Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mesdames, Messieurs et tous les gens entre les deux, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Nox. Je suis Halus, au passage, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans ce jeu. Quel est le pourquoi du comment de... Est-ce que je vais faire le jeu ? Et sûrement que oui, je vais le faire. Comme vous le savez, la semaine dernière, au moment où vous regardez cette vidéo est sorti le dernier épisode de Brief of Fire 2. Et je ne vais pas enchaîner sur le jeu. Et je vais pas enchaîner de suite sur le jeu. Et en même temps, j'ai pas mal de jeux en boîte où je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'en fasse quelques-uns pour vider, pour mettre sur mon fameux tableur Axel lesquels j'ai fini. Et Nox est apparu devant moi avec sa superbe boîte bleue. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette boîte dans le Red Time. Je fais l'auto-promo. Le gros loot de l'été qui est sorti en été 2020. Nox est un Diablo-like. On va parler plus en détail du jeu juste après la petite cinématique... Enfin, pas cinématique, mais dialogue solo qu'il va y avoir parce que j'ai fait des tests. Mais en gros, comme vous l'avez vu, la cinématique, ça va être mystique, ça va être drôle. La VF est géniale. Je suis mort de rire juste en écoutant cette introduction. J'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Et j'espère que cette fois-ci, ça va bien marcher. Donc, les options ont été réglées. L'introduction, la quête solo, c'est en gros un donjon affini. Le multijoueur, j'ai pas d'amis qui a ce jeu. Et même si j'en avais, je pense que les serveurs de Westwood sont morts actuellement. On va partir sur l'aventure en solo. Alors, j'ai fait mon petit truc. Le jeu se compose de trois aventures qui diffèrent sur certains points, mais ont la même fin. On a le classique, le mode facile de guerrier, très fort en santé, pas de magie, grosse force et une très très bonne vitesse, capable de manier quasiment tous les types d'armes contendantes et à deux mains et perforantes, comme l'épée. Et avec la capacité de se munir et de s'équiper d'armure. Le mode un petit peu plus difficile, donc le niveau moyen, le druide, les stats moyennes, qui lui change dans ce gameplay où en gros, soit vous invoquez une créature, soit vous prenez le contrôle des ennemis, de certains ennemis. C'est un petit peu plus dur, mais pourquoi pas. Et si vraiment vous voulez la jouer dure, on a le magicien qui lui n'a aucune santé, aucune force, aucune vitesse, mais un gros niveau de magie. Donc c'est un mode de jeu basé sur les sorts, la magie, bref, vous connaissez les bâtons, des robes. Et c'est dur pour les besoins et parce que j'ai envie d'avoir un truc simple, on va faire cette partie en guerrier. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez, le jeu est disponible sur Abandonware, il y a quelques petites manipulations que j'ai dû faire. Merci à Abandonware parce que j'aurais expliqué certains problèmes. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit, il faut faire ça, 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 j'ai pris quelques-uns de leurs fichiers, de leur version pour les mettre sur la mienne pour que ça marche. Parce que Windows 10 c'est de la merde. Nous allons commencer avec le guerrier pour cette aventure qui j'espère sera intéressante pour vous et moi. Notre personnage, comme vous l'avez vu, s'appelle Jack, mais on peut le renommer. Hop, le petit rename et je vais le garder tel quel. Alors, la customisation c'est juste sur les couleurs, rien de bien bien incroyable. Partons sur, voilà, des cheveux rouges, une petite barbe, tiens. Une barbe plus, dans cette couleur, pas de favori, le pantalon, quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus effet de jean. La chemise, la chemise blanche c'est pas mal, mais on va très très vite changer d'équipement, vu que le pantalon, les chaussures et les t-shirts sont considérés comme équipement dans le jour, j'en reviendrai plus tard. Et les chaussures, on va rester là-dessus. On y va, pour le jeu. Est-ce bien l'éclat d'un jeune chevalier ardent que je vois briller dans tes yeux ? Héhé, c'est possible. Telle est donc ton sort, tu devras suivre le destin du guerrier. Trouve ton chemin à travers ces maussades montagnes jusqu'à la grande citadelle souterraine de Dunmi. Trouve le seigneur de guerre au rang douce, profite de son enseignement pour devenir un véritable guerrier et peut-être, auras-tu une petite chance de survivre à Nox. Nous sommes arrivés. Voici Dunmi, éternelle citadelle de l'art des guerriers. C'est le centre d'instruction des glorieux chevaliers ardents. Tente d'obtenir ton droit d'entrée, trouve l'académie et prépare-toi à affronter l'épreuve la plus difficile de ta vie, celle du donjon. Elle permet d'éliminer les recrues les moins aptes. Alors, je viens de voir que j'ai un petit problème dans mes options. Normalement, ce n'est pas censé être comme ça du tout. Donc, je vais vous expliquer juste après tout ce qui se passe, mais il y a un petit problème au niveau de ça. Non, non, je ne veux pas. Ok. On va revenir là-dessus. Je vais laisser la résolution. Bon, on va laisser comme ça. On verra. Je verrai plus tard après. Donc, le jeu, on va parler un petit peu du web, se joue majoritairement à la souris. La souris me permet de bouger, comme vous le voyez, me permet d'effectuer des actions et je peux sauter. Oui, j'ai mis le saut sur la mollette. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Dans notre inventaire que vous voyez ici, on voit notre personnage avec son pseudo et la classe qu'il a choisi. Juste ici, mes capacités. Donc, vous voyez, niveau 1, l'expérience, santé, force, rapidité sur un total maximum. Les points d'armure et le poids qui est très important pour le jeu. Parce que chaque objet a un poids, sauf l'or. Mon total d'or que je pourrais avoir, mes équipements. Comme vous voyez, tout ce que j'ai équipé est entouré d'un petit cadre or. Ici, il y aura la possibilité de mettre une arme secondaire qui, elle, sera avec un petit encadré bleu. Un objet pour, enfin, une capacité d'identification. Donc là, j'ai la résistance indestructible, évidemment, un truc de trucs nul. Le poids, la valeur d'armure et une petite description. Et juste ici, nous avons la carte automatique comme dans Diablo, évidemment. Parce que c'est un petit peu un Diablo, la carte que je vais laisser. Juste là, je ne vais pas accéder à mon inventaire. Mais ici, vous voyez mon arme dont je suis équipé. Et quand je l'utilise, et là, vous voyez qu'il y a une petite jauge qui est un cooldown classique, comme dans n'importe quel jeu. Juste là, je peux avoir 5 capacités, 5, on va dire, maîtrise de l'épée. Sinon, j'aurais eu droit à des sorts ou des techniques pour apprivoiser les gens. Je peux en avoir 5, mais je peux aussi en avoir un peu plus dans mon recueil. Évidemment, là, je n'ai pas accès au recueil. Ici, j'ai ma barre de vie. Avec juste là, mes objets de récupération de soin rapide. Donc là, c'est sur X. Et juste à côté, la barre qui n'existe pas. Vraiment qui n'existe pas, c'est censé être la barre de mana. Voilà pour tout ça. Les interactions sont les suivantes. Je peux me mouvoir. Je peux lire. L'inscription indique que c'est vers X. Je peux parler aux gens et je peux attaquer des caisses afin de récupérer des pommes. Alors, les pommes, là, ça me permet de récupérer de la vie, comme vous voyez, ici. Il faudrait que je fasse quelque chose pour réduire un petit peu la fenêtre. Je vais me merder sur un réglage. L'inscription dit accéder à zone secrète. Donc là, quand on découvre une zone secrète, on gagne un petit peu d'expérience et un petit peu d'or. Là, pour le moment, je vous fais tout ce que j'ai découvert. J'ai fait que le début du jeu. Là, nous avons droit à un marchand. Je vous salue, seigneur. Vous avez besoin d'armes ? D'armure ? Vous avez frappé à la bonne porte. Alors, je remarque que parler à un marchand et avoir accès à son... Enfin, parler tout court, ça stoppe le temps, du coup. Là, vous voyez, il y a une chauve-souris. Et lorsque je vais attaquer, il va y avoir des points de vie qui vont partir. Voilà. Donc là, en jaune, c'est ce que je lui ai fait comme dégâts. Et en rouge, c'est ce que moi, j'ai perdu. Donc, ma barre de vie a descendu un petit peu. Je vais donc manger une pomme. Incroyable, j'ai mangé la pomme. Pour le moment, je ne vais pas du tout utiliser mon argent. Parce qu'on fera ça un petit peu plus tard. Je récupère la pomme. Alors, jouer avec la souris, c'est... Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Alors, ils t'apprennent à sauter. Donc, je vais sauter. Hop là, incroyable, magnifique saut. Et nous voici, là, dans le jeu. Dans toute la zone tuto, c'est tout le chapitre 1, en gros. Bienvenue à Dunmire. L'ordre règne en maître, ici. Il est interdit de se battre dans la rue, de prononcer des grossièretés et de cracher. Mieux vaut oublier la magie et autres tours de passe-passe. Je vous souhaite un bon séjour. Alors, remarquez quand même que les costumes français et certes très peu, je crois qu'il doit y avoir une douzaine de doubleurs qui font presque une centaine de voix. Mais, c'est quand même une qualité à souligner. Vous venez pour participer à l'épreuve du donjon. J'espère que vous serez à la hauteur du défi. Donc là, je sais tout ce que j'ai exploré, donc je rentre. Suivez-nous sans faire d'histoire, je serai forcé de vous frapper encore. Et voilà. Il se passe des choses, il se passe des choses. Alors, normalement, ça, je pouvais le voir avant, mais vu que j'ai agrandi, je ne le vois pas. J'ai ramassé un bâton. Quand je ramasse un bâton, comme vous voyez, je vais l'examiner utile pour les caisses, les barils et les craintes de monstres. Comme quoi, il faut garder un oeil là-dessus. Et, j'ai oublié de le mentionner, sur les armes, il y a une chose à savoir, c'est que vous avez le total du dégâts. Qui a, en gros, les dégâts de base neutres. Et vous avez ensuite des bonus qui vont être ajoutés, en fonction de votre force et en fonction de différentes spécificités. Si c'est une arme à base d'un élément, genre le feu ou la glace, ça va rajouter feu, 3 dégâts, 4 dégâts, etc. Ça peut être glace aussi, ça peut être électricité. Bref, vous avez compris. Je peux switcher l'arme avec ma touche. Je vais garder mon bâton pour le moment. et je m'en vais explorer un petit peu les environs. Je tiens à dire que la musique est très très belle. Pour le moment, je vais simplement tout fouiller et tout voler. Alors, sachant que, jusque-là, je ne suis pas sûr que voler les objets ait une incidence sur votre perception vers les autres PNJ. Alors, comme vous voyez, c'est comme Diablo MDR. Les portes sont signalées en rouge. Je sais à peu près où elle est pour le moment, vu que sur mon vecteur à boîte, il y a un manuel. C'est franchement utile, un manuel. Et que ce manuel, en gros, vous indique tout ce qu'il y a à faire en fonction de votre classe dans la première partie du jeu. Moi, je ramasse tout pour le moment. Et je peux aussi pousser des petits objets comme cette chaise. Non, en fait, il s'en fout que je casse tout. C'est bon à savoir. Ah, c'est la première fois qu'il marche. C'est une très bonne chose. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout volé. Ah non, il marche si je me... Ok, si je reste comme ça. Très bien. C'est bon à savoir. Là, nous avons un marchand. Et là, c'est où je dois aller lorsque je veux faire ma quête quand je suis guerrier. Un puits magique. Ok. Le puits nous servira à chaque fois pour nous restaurer. C'est un petit... C'est le soin gratuit. Basiquement. Et parlons à cet homme. Je suis l'intendant de Dunemir. Pour pouvoir participer à l'épreuve du donjon, tu dois bénéficier de l'appui d'un mentor officiel. Donc là, tac, j'ai une nouvelle quête. On va reparler des quêtes, vite fait. Parce que j'ai oublié de le mentionner, ça. Si je retrouve où se trouve mon journal de quêtes, il est là. Le journal, en gros, vous avez la quête qui est juste là où vous devez faire ce qui est demandé. Seulement, il n'y a pas d'indication et c'est un petit peu dommage. Il y a des quêtes secondaires. Il y en a à peu près une soixantaine selon le jeu. Je pense qu'il doit y en avoir moins. Et il y a ce personnage qui est apparu. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il ? Bonjour, je suis Gérard, technicien en chef de Dunemire. Le donjon est une épreuve cruelle, mais le plus difficile est d'obtenir l'aval de l'intendant. Tu sais quoi ? Si tu me rends un service, je dirai un mot en ta faveur. Qu'en penses-tu ? Je dis oui, tiens. Bien, ma famille produit les meilleures pommes de Dunemire. Malheureusement, un stupide petit galopin s'est installé dans la grotte située près de notre verger. Il a réveillé les chauves-souris qui attaquent maintenant quiconque s'approche des arbres. Tue le galopin et quand ce sera fait, je signerai ton sauf-conduit. Prends cette clé. Elle ouvre les portes du verger. Je reflige juste le manuel s'il n'y a pas de problème. Ok. Donc là, une nouvelle entrée a été ajoutée. dans le journal. Elle a été ajoutée au journal. Je vous jure que je vais bien parler. Et j'ai une nouvelle quête qui me dit qu'il faut faire la suite. Donc là, je peux accéder d'ailleurs à cette machinerie. Il y a quoi ? Il n'y a rien là ? Il n'y a rien là. Ok. Je peux accéder. Alors, je peux faire un truc qui est marrant. Attention. Voilà. Je peux faire ça. C'est marrant. 4 secondes. Et surtout, attention, une sauvegarde rapide. Alors, normalement, je devrais faire une vraie sauvegarde mais je vais faire une sauvegarde rapide tout le moment. Oula, je me prends... J'ai pris un petit peu cher. Comme vous le voyez, il y a plein de pommes. Donc, je vais user des pommes. Je vais aussi me remettre mon épée. Ce serait bien. par contre, la visée n'est pas super super. J'espère que ça va bien se passer avec le combat qui va s'en venir entre le galopin. Alors, les pommes, je peux ramasser un maximum de 9. J'ai testé. Donc, je vais vraiment tout prendre. Si j'arrive à avoir un game over juste sur Plutoreau, ça va me poser quelques problèmes. Je vous avoue que ce n'est pas super bien vu. Alors, vous voyez aussi que le système de luminosité et de vision, c'est un truc qui est trademark par nos chers amis de EA Games et Westwood qui s'appelle le Street Light. Voilà, on invente des mots alors que je vais honteusement voler ces pauvres gens. Oh ! J'ai quelque chose. J'ai trouvé un truc. Putain, j'ai oublié que j'avais ça. Galopin. ces critiques habitants de profondeurs sont armés de pierre et ils demandent du conseiller de leur tourner le dos. Je crois que j'avais une partie où normalement je pouvais avoir les chauves-souris. Ok. Donc, je peux avoir certains éléments avec mon journal qui est sur J. J'ai oublié cette touche. Je redécouvre mes touches. J'ai tout vérifié il y a quelques jours. La vie n'est pas facile. Qu'est-ce que j'ai ramassé ? Une simple paire de brassards de cuir. Oh ! Et regardez, super beau. Brassards qui m'ajoutent 19 d'armure. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc là, je suis équipé une sauvegarde rapide et puis on y va pour le tutoriel. Wow ! Alors, transition musique. Très belle. Là par contre, je crois que c'est planté. Je l'ai planté, c'est pas grave. Alors, hop, en douceur. Ah, il faut bien que je sois devant. quoi, Ok. Là, il y a le galopin. Je vais aller par là en premier pour le coffre, déjà. Moi, je joue très très sale dans les jeux comme vous avez vu notamment sur Neverwinter Night. Oh, est-ce que là, il n'y a pas un secret est là ? Alors, j'ai vu le galopin. Je l'ai vu. Oh, la vache. Oh, la vache. Ah, il faut que je le coince. Il faut que je le coince. Yes, j'ai réussi. Le galopin est mort. Voilà, c'était le tutoriel. Et, oh, un petit peu d'or. Oui, j'ai souvent confondre deux touches. Je ne m'en voulais pas. Et là, il y a de l'eau jusqu'ici. Étrange. Alors, je réfléchis quand même aussi que ma captain ne le plante pas parce que c'est arrivé pour des raisons que j'ignore. Ok. Je récupère toutes les pommes. Je risque d'en avoir besoin pour après. Et maintenant que c'est bon, je vais lui parler à la dame. Ok, c'est bon. Très bien. Mais normalement, toute la quête est terminée. Si je regarde dans c'est pas ça, c'est ici. J'en ai le de quête, il faut que je me souvienne dans quoi je l'ai mis. Trouver grand dans la marchandise. Je vais réussir. Vous en faites pas. Au pire, je vais remapper tout ça. Donc là, hop là. Merci mon ami. Bien, j'ai gagné 500 points. Tout va bien. Je fais une vraie sauvegarde ici. Non, pas une sauvegarde auto. Sauvegarder. Sauvegarder. Je vais sauvegarder là-dessus. Je vais l'écraser. Voilà. Et donc, si je lui parle, normalement, j'accès à la suite. Ton sauveconduit est en règle. Tu peux passer. Le donjon n'attend plus que toi. Je me souviens d'un jeune homme inexpérimenté mais courageux répondant au nom de Jean d'Or. Il se tenait ici même au seuil du donjon. L'épreuve suprême. Tu lui ressembles en bien des points. Impétueux, têtu et peut-être un peu trop sûr de toi. Le donjon te guérira de ses excès, mon garçon. Si tu réussis, Oran Douce décidera ou non de t'accepter comme apprenti. Et tant de te mettre en route. Il te faudra de la patience si tu souhaites avoir l'honneur d'arborer les couleurs sacrées des chevaliers sardins. Mais avant tout, tu devras survivre au donjon. Oh ! Salut ! Salut les mecs ! Bon ! Eh ben écoutez, euh... Moi je vais m'arrêter là. J'espère que ce début de chapitre 1 tutoriel vous aura plu. Vous donnera envie de vous intéresser un peu plus à Nox et je pense que je vais le continuer si tout se passe bien. c'est un jeu qui va être un peu court. Je pense que environ 20-25 heures et c'est terminé. Mais c'est une pause qui moi me suffit amplement et j'espère que ça vous plaira. Les dialogues sont fous, la VF est géniale. Je vais savoir la suite. Merci d'avoir regardé. Si jamais vous vous souvenez de ce jeu et que vous êtes un petit peu vieux parce que ça a 20 ans, un peu plus de 20 ans, mettez-le en commentaire si vous avez des stratégies aussi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos de la chaîne tous les mercredis à 15h30. Me suive sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Nox. Sous-titrage Société Radio-Canada